Oui, la principale conclusion c'est que la subvention arrive au moins aux écoles, c'est une première. Toutes les écoles prévues par la subvention reçoivent la subvention à des moments relativement différents, mais tous reçoivent, c'est la chose la plus importante. Mais aussi, cette subvention donne une tendance vers la baisse ou l'allègement des frais de scolarité et exigée autrefois aux parents, et donc c'est une bonne tendance plutôt. Le résultat inattendu de l'enquête, c'est que la subvention étant limitée, étant faible, beaucoup d'acteurs le disent, il y a des écoles, mais essentiellement des écoles urbaines, qui continuent de négocier et qui veulent le maintien des frais payés par les parents. Mais c'est pour la plupart des écoles IP où les parents ont un peu plus de moyens. Ces écoles ne croient pas trop aux subventions, mais croient beaucoup plus à leur propre participation parce qu'ils sont prêts à débourser davantage. Mais dans l'ensemble, je crois que là c'est une exception, mais dans l'ensemble, les subventions sont bien vues, bien attendues et bien appréciées par la communauté. Il y a une grande dissémination, il y a une grande vulgarisation de cette politique et les parents ont cru et ont laissé les enfants aller à l'école. Mais on observe aussi une petite déperdition par la suite parce que la gratuité vraiment formelle n'est pas encore. Mais au départ, beaucoup d'enfants sont partis et je crois que ceux qui sont sortis sont moins nombreux par rapport à ceux qui sont venus. Et donc l'engouement vers l'accès, en tout cas un accès plus important, s'observe quand même depuis toutes ces politiques de subvention. La RDC, c'est un très grand pays, mais donc on ne saurait pas couvrir toutes les provinces. Il y a une grande conférence de presse qui va être organisée à la capitale avec beaucoup d'acteurs de la presse, de la politique, mais aussi beaucoup d'acteurs de l'éducation qui auront comme mission de relayer l'information, de répécuter l'information au niveau des provinces. Et donc nous ferons une grande conférence de presse qui va essayer de diffuser l'information avec un effet neige de boule, donc boule de neige, pardon, qu'on va répécuter l'information à travers les provinces, auprès des acteurs effectifs qui suivent et qui implémentent toutes ces politiques-là. – Sous-titrage FR –